Salut l'équipe, mode carrière, FIFA 22, on part avec l'ESCTIF, l'équipe que j'avais dit que je créerais pour ce mode carrière. Donc voilà, le but ça va être de prendre pas mal d'algériens, maximum de joueurs algériens, de les faire monter au maximum. J'espère que vous serez nombreux à suivre, donc on se place en Ligue 1, on choisit le rival Langisco. Vous savez pourquoi ? On va venger Belayli et la petite saison qui lui ont fait catastrophique alors que normalement il devait tout éclater. On a mis les maillots, on les a créés à l'image à peu près du club, on est parti sur une note de 3 étoiles, budget de 50 millions, équipe assez jeune. On part sur une qualité, un niveau pro pour prendre un peu de plaisir. Au début, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à FIFA, etc. Sur les FIFA 21, FIFA 20, j'ai perdu pas mal en niveau et le but ce n'est pas de galérer. Après un championnat, on peut très bien réussir, mais le but c'est de prendre du plaisir. Bref, on a tout de suite démarré un début de saison, un tournoi d'avant-saison. Donc là, on a simulé jusqu'à la 65e lutte. Premier 1-0, il mène 1-0. Donc, je n'ai changé aucune équipe. J'ai mis comme équipe du jeu, il m'a créé. Tout simplement pour voir un peu les individualités qui vont ressortir à ce moment-là. On fera le bilan bien évidemment par la suite. C'est le premier épisode, je vous ai cadencé tout ça pour avoir un maximum. Vous voyez là, ça joue, j'essaye d'apprendre à peu près les joueurs comment ils jouent, qui va vite, qui ne va pas vite, etc. La frappe, ça revient, et le but, 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 but de, 2, 2, 2, 2, 2, on va voir ça. But de Saidi, numéro 6, donc la sentinelle qui a bien suivi. On revient au score 1-1. Donc voilà, à ce moment-là, c'est le premier match, on teste l'équipe, on ne connaît pas trop. Je n'ai voulu faire aucun changement dès le début, j'ai voulu tester comme l'équipe m'a créé. Je rappelle que c'est des joueurs avancés par FIFA qui nous mettent selon ce qu'on a demandé. L'équipe équilibrée, jeune, etc. Donc voilà, là, on est à 1-1, qu'on ne va pas se prendre le 2-1 et on se prend le 2-1. On se prend le 2-1 pour le premier match, les derniers instants. Ah, ça montre que déjà, la défense, il va falloir être un peu plus concentré si on va faire quelque chose. Donc voilà, fin du match à ce moment-là. Donc victoire, enfin plutôt défaite, pardon, défaite, 2-1. Voilà, donc bon, c'est un premier match, c'est un match test, on ne se casse pas trop la tête. C'est une compétition d'avance saison, donc justement, c'est pour tester. À ce moment-là, on va vérifier nos mails. Bien évidemment, moi, je fais quoi, dans tout ça, j'ai fait un maximum de rapports sur les joueurs algériens. Là, j'ai envoyé le recruteur, le recruteur, vous voyez, Hakim Zedadka, Ilan Kebal, Fares Meini, Karima Ribi. Voilà, j'ai suivi pas mal, pas mal de joueurs. Comme j'ai dit, c'est le but, les gars, on est entre algériens ici sur cette chaîne. Pour la plupart, s'il y a d'autres personnes qui suivent ce mode carrière, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire rentrer un maximum d'algériens. Bien sûr, pas que, parce que j'ai décidé de garder l'équipe qui a créé FIFA quand même en partie, avec les meilleurs joueurs, etc. Voilà, donc je cherche aussi d'autres joueurs sur le rapport, pas que des joueurs algériens. En tout cas, j'espère que vous serez quand même pas mal à suivre ce truc, ce mode carrière, pardon. Et voilà, qu'on va essayer de prendre du plaisir ensemble, notamment les supporters algériens. Je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus, un maximum de participation aux commentaires. Je vous ferai participer via le Mercato, etc. Donc voilà, la première recrue, les gars algériens de l'équipe, ça va être Kebal. Donc on a recruté pour pas si cher que ça. Je vous ai passé les négociations, etc. Le but, c'est simplement de voir si on est arrivé. Deuxième, on a du débourser pas mal. C'est Zorgan, je le voulais absolument. Pour moi, c'est l'algérien peut-être avec le plus gros potentiel. Parmi les plus gros potentiels, même en bord du jeu, mais aussi dans le jeu. Il a une très bonne fête déjà dès l'entrée FIFA, alors qu'il vient à peine d'arriver en Europe. Donc on a quand même mis 3 millions, mis 100 000 sur la table pour Zorgan. Ensuite, on est parti négocier son contrat. Je vous ai pas fait défiler, je vous ai pas mis la négociation de contrat. C'est pas très important, on va dire. Mais voilà, le but, comme je dis, ça sera de refruter un maximum. Donc là, je vous montre directement ce que ça donne sans passer par toutes les étapes. On est parti sur quelque chose de plutôt léger. Dans FIFA 22, la négociation est assez dure. Comparé à d'autres FIFA où j'ai pu voir, c'était assez compliqué. Mais bon, on a réussi à avoir Zorgan, Kebal dès le début. Donc on les a bien évidemment placés dans l'équipe Titu. Et on est parti sur un petit match que je voulais jouer. Mais le but, c'est d'avancer rapidement dès le début. Vraiment de tester un peu ce que l'ordi nous propose. Et en fait, ici, j'ai fait une gaffe. J'ai pas changé les maillots, donc on est en blanc. Et moi, parce que c'est comme ça, honnêtement, ça me fait même ce truc, etc. Parce que c'est comme ça, je quitte directement. Mais là, j'ai pas voulu quitter. J'ai voulu utiliser ce que nous propose FIFA. C'est d'aller simuler la fin de match quand on n'a plus envie de jouer. Qu'on aime bien mieux au score, etc. C'est stratégique qu'on choisit. Donc on simule la fin de match. Vous avez deux possibilités. Soit observer à peu près comment ça joue. Je trouve que c'est bien fait. Vraiment, ils se sont beaucoup améliorés. Il est sur le mode carrière. Et quand vous en avez marre, vous pouvez directement aller au résultat. Et on gagne au score 2 à 0. Donc on voit que, bon, l'impact de Zorgan, etc. Je ne sais pas si ça a eu et de Kebal. Je pense que ça n'a pas eu grand-chose. Puisque le but vient de Didier à la soixante et onzième minute. Donc on n'a pas vu l'autre personne qui marque. Mais ce n'est pas très important. L'important, c'est que le deuxième match, déjà avec des changements et un petit apport au Mercato. Voilà, là, c'est l'équipe. Vous l'avez sous les yeux. On a Zorgan en sentinelle. Kebal sur la droite. Bref, on est parti sur un autre match. Donc un autre match. Un peu plus important, on va dire. Cette fois, j'ai décidé de vous le laisser avec d'autres séquences. C'est vraiment le premier match qu'on a fait après quelques joueurs arrivés. Attention, on est à la 55e. À ce moment-là, Krab de Zorgan. Krab de Zorgan pour son deuxième match. Qui marque déjà son premier but. Alors que c'est seulement un 6 dans le jeu. Ce n'est pas un attaquant, mais il marque son premier but à la 51e minute. Donc honnêtement, il est très bon dans le jeu. Déjà, dès les premiers matchs, j'ai tout de suite senti qu'il était très très bon dans le jeu. Voilà, c'est vraiment plaisant à jouer avec lui, etc. Donc voilà, à ce moment-là, on essaye de bien construire. On essaye d'aller lentement, de créer des ouvertures, d'apprendre à connaître les joueurs. Attention, là, il y a une passe en profondeur à faire. Il y a des joueurs qui se démarquent, notamment Didier, qui est très bon. L'attaquant, le buteur. On a aussi un joueur que IEM nous a créé, un joueur algérien. Donc, ce n'est pas un hasard. Ils ont mis un Ahmed de 78, qui a 27 ans, 28 ans. Un joueur inventé, mais qui est très bon. Ils ont respecté la gérée, honnêtement, parce qu'il est bon, il est rapide. Attention à ce moment-là, l'arrêt de Favier. C'est le gardien de notre équipe, créé parier, comme je l'ai dit. Là, Laurent, on a une bonne défense. Avec Laurent et Barbie, honnêtement, c'est deux défenseurs à 79. Donc, c'est correct. Je n'ai pas voulu l'échanger. Je leur fais confiance. Pavola aussi est très bon, honnêtement. Là, on essaye de construire, d'apprendre à connaître les joueurs. Zorgan, Zorgan pour. Didier, Didier, Didier. Didier, là, frappe et le but. Face décisive de Zorgan, but de Didier. Face décisive de Zorgan, but de Didier. Donc, ça fait pas mal du tout, là. Ça fait pas mal du tout, notamment pour Zorgan, qui se démarque bien. Toujours juste, toujours se choisit bien. Didier, on en parlait juste avant. Il met son petit but. On est à 2-0 à ce moment-là. L'équipe est présente à jouer. Bon, c'est un match d'avant-saison. On est avec des équipes de notre niveau. Dans le championnat, c'est pas pareil. Quand on va tomber contre le PSG, Lyon, l'OM, Monaco, etc. Sacha, comme je dis, on est une équipe seulement à trois étoiles. Donc, ça va être compliqué. Mais bon, pour l'instant, on tient bien. On a 2-0 en 68e lutte. Didier, Didier. Là-bas, il y a une ouverture. Il faudrait peut-être la décaler là-bas pour Keba. Non, c'est loupé. Donc, voilà, on continue sur notre lancée. Honnêtement, j'apprécie beaucoup la défense en dehors de ce FIFA. Je parle là sûrement de l'équipe. Je trouvais que la perte, la charnière centrale était pas mal sur les trois matchs joueurs à ce moment-là. C'était, on va dire, le point positif. Et j'ai trouvé que le buteur était bon. Après, il y a beaucoup de modifications à faire au milieu central. Donc, Zorgan, je rappelle que nous, on le prend parce qu'on cherche à mettre le maximum de joueurs algériens. Notamment déjà, le but, c'est pas de prendre un Mahrez, etc. Je vois pas trop l'intérêt. Peut-être d'ici un an ou deux ans, dans la deuxième ou troisième season, quand tu auras pris du point. Attention, l'enveloppé. Oh là là. L'enveloppé de Pavola, on en parlait aussi juste avant. Pavola, très très bon aussi. Je vous ai dit, il y a des satisfactions. Honnêtement, il y a des satisfactions dans cette équipe créée. Mais voilà, le but, c'est de mettre un maximum de joueurs algériens, comme j'ai dit. Donc, petit à petit, l'équipe va prendre forme. On va essayer de faire venir des joueurs. Lesquels ? Slimani, peut-être pour rendre hommage à Slimani, qui est le meilleur buteur algérien de l'histoire. Alors, même si c'est pas intéressant dans le jeu, on a quand même un budget de 50 millions. Si on arrive à le prendre pour 2-3 millions, peut-être 5 millions. Je sais pas. En tout cas, on va voir petit à petit. J'espère que vous serez nombreux à suivre. Et on verra ce qu'on va faire. Donc, à ce moment-là, changement. On a 3-0. On va essayer de faire sortir les joueurs. Voilà, on en a 92e minute, quelques temps après les changements. Faire attention, toujours essayer de bien défendre. Là, on se fait prendre. Et là, frappe est somptueuse. Frappe somptueuse. Frappe somptueuse. Ouais, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est barre rentrant. Il me semble que c'est barre rentrant. Je sais pas. Je vois pas bien. En tout cas, on ne pouvait rien faire. 3-1 à la 85e minute. C'est le but de nuit pour le RCD Major. Major. Donc, plutôt, on prononce, je pense. Donc, voilà. On va essayer de remettre un but. Mais on est à 3-1. On est plutôt tranquille. On peut faire une petite gestion de match en faisant tourner, sans spécificer. Vous voyez, on repasse par le milieu. On n'hésite pas. On change de côté. Non. On essaye d'avancer, quand même, sans perdre le ballon. Il y a moins d'accélérer. Allez, on passe. On passe peut-être le quatrième but. Le centre. S'il y a quelqu'un. Le centre. Non. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, il y avait une belle occasion à faire. Attention à ne pas prendre le 3-2, quand même. Ça pourrait s'annoncer compliqué dans les derniers instants. Attention, il faut défendre. Allez, allez, reviens, 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 reviens. Attention, attention, attention. Et la frappe. Et la frappe. Et la reste somptueue. La reste somptueue du gardien. Honnêtement, c'était très, très bien joué. Très, très bien sauté. Pour le gardien, j'hésite à prendre entre Mbouli, Zerba et Ukidja. Je pense que je vais prendre Ukidja, parce qu'on ne va pas faire beaucoup de mode carrière. Ukidja, c'est le joueur de l'unité. Il y a encore le temps de le faire évoluer. En tout cas, victoire 3-1. Donc, 2-0 après l'assimilation précédente. 3-1 sur ce match-là. Voilà, l'équipe est plaisante. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Comme j'ai dit, le chantier, c'est le milieu de terrain. À ce moment-là, c'est ce que je constate. C'est vraiment que le milieu de terrain où il y a un effort à faire. Et c'est ce qu'on va aller chercher. Des bons joueurs de milieu de terrain, des bons joueurs de ballon. Ballon, des joueurs un peu plus défensifs. Il y aura principalement des joueurs algériens, mais pas que. Bref, on va essayer de créer une belle équipe de l'entente sportive, de l'ESS et de faire le job en Ligue 1. Objectif, finir au milieu de tableau. On ne va pas se fixer un trop gros objectif. On a seulement 3 étoiles. On démarre. Et le but dans 3 saisons, c'est de gagner le championnat et faire demi-finale de LTC. Bref, on en reparlera dans d'autres épisodes. J'espère que ça vous aura plu. Maximum de pouces bleus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada